Salut à tous ! Alors, petite vidéo sur les nombres de Mersen. Donc ça, c'est un exercice arithmétique. C'est un cas particulier de nombre qui présente quelques propriétés. Donc, démarrons tout de suite avec la première question. Montrez que si A puissance N moins 1 est premier, alors A égale 2 et N est premier. Alors, moi, ce que je fais pour démontrer cette question, c'est que je le fais par contraposé. Donc, je montre que si A différent de 2, où N n'est pas premier, alors A puissance N moins 1 n'est pas premier. Donc, vu qu'il y a un O, je vais faire une disjonction de K. Et je vais montrer que dès lors que l'un des deux est vrai, eh bien, c'est vrai. Donc, si A différent de 2. Alors, bien sûr, j'ai une hypothèse, c'est que A et N sont plus grands que 2. Je vais considérer A puissance N moins 1. Eh bien, ça, d'après les formules qu'on utilise sur les identités remarquables en généralisation, A puissance N moins 1, c'est A puissance N moins 1 puissance N, en fait. Et donc, c'est A moins 1 facteur de la somme de K égale 0 à N moins 1. Il est A puissance K, 1 puissance N moins 1 moins K. Donc, finalement, on peut laisser A puissance K. Donc, vu que A est différent de 2 et que A est supérieur ou égal à 2, ça, c'est supérieur ou égal à 2. Et vu que N est supérieur ou égal à 2, il y a au moins deux termes. Donc, ce truc-là, il est supérieur ou égal à 2. Donc, du coup, on l'a écrit en produit de deux nombres qui ne sont pas 1, ni lui-même, du coup, en conséquence. Ce qui veut dire que ce n'est pas 1er. Et ensuite, si N n'est pas 1er, comment on fait ? Petite astuce. Donc, N, on peut l'écrire par exemple K fois D avec K et D supérieurs à 2. Du coup, A puissance N moins 1. C'est égal à A puissance K D moins 1 puissance K D. Donc, ça, en fait, c'est A puissance D puissance K moins 1 puissance D puissance K. Et donc, on va appliquer la même formule qu'au-dessus, mais avec A puissance K. Ce qui fait A puissance D moins 1 puissance D, donc 1. 1 puissance D moins 1, facteur de la somme. Alors, on ne va pas mettre K, parce que K, c'est déjà utilisé. Donc, de I égale 0 à K moins 1. D, A puissance D puissance I, donc A puissance D I. Là aussi, K, il est plus grand que 1, donc il y a au moins deux termes qui sont chacun de non-nul, donc c'est plus grand que 2. Et comme D est plus grand que 2 et que A est au moins plus grand que 2, ce truc-là, c'est en fait plus grand que 4, donc c'est moins plus grand que 3, donc que 2. Donc, ce truc-là n'est pas premier. Voilà, en faisant ça, on a terminé la question 1, c'est-à-dire qu'on a montré que si A diffère de 2 ou N n'est pas premier, alors A puissance N moins 1 n'est pas premier. Question 2, on note MN égale 2 puissance N moins 1, le Nième nombre de Mersen. Donc, les nombres de Mersen, c'est MN égale 2 puissance N moins 1. Montrez que M2, M3, M5, M7 sont des nombres premiers. Les nombres de Mersen avec N premiers sont-ils tous premiers. Donc, M2, c'est 2 au carré moins 1, donc c'est 3, donc c'est premier. Après, on a dit M3, c'est 2 au carré moins 1, donc c'est 7, 7, c'est premier. M5, c'est 2 puissance 5 moins 1, c'est 31, 31, c'est premier. Et M7, 2 puissance 7 moins 1. Alors, 2 puissance 8, c'est 256, donc 2 puissance 7, c'est 128 moins 1, 127. Donc, 127, ce n'est pas divisible par 2 parce que ce n'est pas paire, ce n'est pas divisible par 3 parce que la somme des chiffres n'est pas divisible par 3. Ce n'est pas divisible par 5 parce que ça ne se termine pas par 0,5. 5 par 7, vous pouvez vérifier parce qu'il y a 140, 133, puis 126. Donc, si 126, c'est un multiple de 7, 127 n'en est pas parce qu'on ne peut pas ajouter 7. Ce n'est pas un multiple de 11 parce que 11 fois 11, ça fait 121 et le cran d'après, c'est 132. Donc, on n'a pas tous les nombres premiers qui sont plus petits que racine de 127 ne sont pas premiers. Donc, ça suffit pour dire que 127 n'est pas premiers. Donc, M2, M3, M5, M7 sont premiers, comme vous demandez. La fin de la question, c'est les nombres de personnes avec une première santé et que tous premiers. En fait, 2 puissance 11 moins 1, ce serait plutôt 2047. Et 2047, c'est quoi ? 2047, c'est... Je vous le donne parce qu'en fait, ce n'est pas simple. C'est 23 fois 89. Donc, si vous essayez les premiers nombres premiers, vous ne trouverez rien. Mais par contre, 23 fois 89. La conclusion, c'est que ce n'est pas premier, en tout cas. Pour l'instant, on connaît 48 nombres de Mersenne. Je vais vous mettre le lien dans la description pour avoir cette liste. Mais voilà, on en connaît. On en connaît 48. Merci à tous d'être arrivés au bout de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine. N'hésitez pas à commenter, à liker, partager. Moi, ça m'aide énormément.